Vous voyez là, depuis que j'ai puni Omar, depuis hier, depuis que j'ai puni Omar, il est sur les nerfs, on va dire, depuis ce matin, il a grave le seum. Regardez l'emploi du temps, Omar, aujourd'hui, il devait terminer à 14h, il est exactement 16h18, 16h18, et il est toujours pas rentré. Et puis, comme je... Enfin, j'ai pas été bête, mais comme je voulais confusquer son téléphone, mais j'espère qu'ils vont être pas très longs, parce que si on les trouve pas, ça va être la merde. En vrai, je crois qu'on doit appeler la police si on les trouve pas. Ouais, les gars, je suis pissé de l'eau, il va être bien. Ouais, je pense que c'est là. Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, on se trouve pour une toute nouvelle vidéo, les gars. Vidéo assez spéciale et expresse, je pense qu'elle va pas être très très longue. Enfin, je sais pas encore, mais en gros, les gars, qu'est-ce qui se passe, c'est que... Vous voyez là, depuis que j'ai puni Omar, depuis hier, depuis que j'ai puni Omar, et ben, il est grave... Il est sur les nerfs, on va dire. Depuis ce matin, il a grave le seum, vu qu'il a pas son téléphone. Mais du coup, ce que j'ai pensé, c'est que je peux plus l'appeler. Et les gars, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai regardé l'emploi du temps à Omar aujourd'hui. Il devait terminer à 14h. Et là, il est exactement... Attendez, je vais vous dire ça. Il est exactement 16h18. 16h18. Et il est toujours pas rentré. Donc, je pense qu'il a dû rester dehors, alors que c'est le confinement. Donc, les gars, je pense qu'on va devoir aller le chercher. Je me fais une petite attestation. Je vais appeler un pote à moi et on va aller le chercher, parce que c'est pas normal qu'il soit pas rentré, les gars. Donc, les gars, comme je vous l'ai dit, d'habitude, il rentre tout le temps à l'heure. Donc, les gars, je pense que je vais sortir. Je vais appeler mon pote, comme je vous l'ai dit. On va aller le chercher. Et j'espère qu'on va le trouver, les gars, parce que si on ne le trouve pas, ça va être relou, en fait. Enfin, ça ne va pas être relou, mais ça peut être grave, en fait. Je n'ai pas qu'il lui soit arrivé quelque chose ou quoi. Et vu que, enfin, je n'ai pas été bête, mais comme je lui ai confisqué son téléphone, je n'ai aucun moyen de savoir où il est, en fait. Et je n'ai pas le numéro de ses potes ou quoi que ce soit. Donc, les gars, on va aller le chercher et on se retrouve tout à l'heure. Bon, les gars, avant que la vidéo continue, je voulais vous montrer un truc, les gars, grave important pour tous ceux qui veulent débiter sur YouTube. Donc, pour tous ceux qui veulent débiter sur YouTube, les gars, j'ai franchement quelque chose pour vous. Vous allez kiffer, les gars. C'est un logiciel de montage. Je sais que dans mon entourage, des potes à moi et tout, vous voulez commencer. Il y en a plein qui sont intéressés par ce métier-là. Eh bien, les gars, j'ai quelque chose pour vous. Ça s'appelle Filmora. Et en fait, les gars, Filmora, c'est quoi ? Filmora, c'est un logiciel de montage qui est gratuit. Il est gratuit, sauf qu'il y a une version d'essai. Et voilà, vous avez une version payante, bien sûr, un peu plus complète. Mais on peut tout à fait utiliser la version gratuite. Donc, nous, les gars, on va s'intéresser par la version gratuite. Et on va voir comment on l'utilise. Vous allez voir, les gars, c'est super simple. Et on peut faire des montages de qualité. Ça, je vous le garantis. Donc, les gars, si vous voulez savoir, les gars, avant, comme vous pouvez voir, là, déjà, derrière, on voit par plusieurs personnes qui l'utilisent. Regardez, on voit les types de montage qu'on peut faire derrière. Et c'est surtout que c'est surtout sur Mac et sur Windows. Donc, c'est-à-dire que si tu as un PC, Windows ou un Macbook, comme moi. Moi, j'ai un Macbook, mais là, personnellement, c'est un gros PC. Eh bien, tu peux l'utiliser. Et ça, les gars, ça change tout. Ça, ça fait vraiment la différence. On va se trouver sur le site, enfin, sur le logiciel pour faire le montage. Vous allez voir, c'est vraiment de la bombe atomique. Bon, la famille, comme vous pouvez voir, on vous trouve sur l'application Filmora sur le PC. Donc, voilà, les gars, je vais vous montrer comment on l'utilise. Comment vous allez faire pour devenir YouTuber ? Donc, les gars, c'est assez simple. Pour commencer, c'est très, très simple. On commence comment on importe ces médias. Voilà, moi, j'ai importé ce fichier. Pour importe, vous venez ici. Importez ici, vous choisissez votre... Bah, la vidéo que vous voulez monter, parce que vous avez prépare le préalablement. Ensuite, vous la glissez sur la timeline. Paf, clac, je mets ça. Voilà. Là, vous pouvez voir que la vidéo, elle est là. Donc, là, on va commencer tout simple, les gars. Là, on voit, par exemple, qu'au début, moi, Omar, on est là, on parle pour rien, on fait les maillots et tout. Et moi, je vais voir directement le gameplay. C'est simple. J'arrive ici. Cut. J'arrive ici sur le terrain. Cut. Ça, par exemple, ça, j'en ai. Ça, j'en ai marge, la supprime. Paf, voilà, voilà, ça, c'est raccordé. Donc, là, c'est fait. Par contre, voilà, on va voir que là, vous voyez, là, ici, en cliquant, on voit que le changement, il est brutal. Pour, on va dire, à peu près, rendre le montage, on va dire, très, très beau. Vous pouvez voir qu'on peut ajouter des transitions. Regardez, là, les gars, des transitions, il y en a des tonnes sur Filmora, c'est incroyable. Vous en avez beaucoup, 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 beaucoup. Moi, j'aime beaucoup. C'est quoi ? Vas-y, moi, j'aime beaucoup. Le vortex. J'utilise. Paf, vortex. Regardez comment ça rend, les gars. Paf, petit vortex. Paf, directement dans le gameplay. Ça passe crème, les gars. Pour ensuite, vous pouvez mettre des petites musiques. Là, il y a déjà des musiques. Vous pouvez même mettre votre musique, ma musique. Moi, personnellement, je n'en ai pas. Donc, là, je glisse une petite musique ici. Ça passe crème. Et ensuite, vous voyez déjà là que tout est prêt. Transition, claque. Vous êtes là, vous pouvez être dans votre match, vous faites un truc de folie. Vous faites un truc, vous voulez amplifier la folie. Vous voulez ce que je veux dire ? Et bien, pour faire ça, les gars, c'est assez simple. Un petit effet. Pour rajouter un petit effet, comme à l'époque de Prime, l'effet noir et blanc, quand il mettais un but de ouf. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Pas voir des ici. Paf. Voilà. Effet noir et blanc. Clac. Paf. Non, c'est incroyable, les gars. Moi, je kiffe personnellement. Donc, les gars, voilà. C'est ça, Filmora. C'est incroyable. Les gars, ce que je voulais vous dire aussi avant de vous quitter, c'est que Filmora X va sortir le 10 novembre. Et il y aurait une nouvelle fonctionnalité qui va être dedans, qui va être incroyable, les gars. C'est le suivi de mouvement, le motion tracking. Et ça, les gars, ça va être de la frappe. Donc, les gars, le 10 novembre, n'oubliez pas, vous pourrez utiliser la nouvelle version Filmora X, qui est gratuite. La version d'essai. Et bien sûr, il y a la version payante. Mais la version gratuite, c'est déjà incroyable, les gars, ce que vous pouvez faire avec. Voilà, les gars, la dernière chose que je voulais vous parler, les gars. Ceux qui vont me dire, oui, les gars, désolé, je ne sais pas utiliser très bien le montage. Je ne sais pas comment on l'est fait. Les gars, il y a la chaîne de Wondershare Filmora France, les gars, qui vous expliquent tout. Elle vous explique tout de A à Z, les gars. Vous pouvez faire tous vos montages. Il y a des tutos de tout. Vous pouvez tout faire. Vous allez dans leur vidéo. Il y a des tutos pour tout, tout faire. Donc, les gars, si vraiment vous aimez le métier de YouTube, c'est maintenant que vous pouvez vous y lancer. Vous avez la voie, elle est ouverte. Moi, les gars, je vous souhaite une bonne aventure. Pour tous ceux qui vont devenir YouTubeurs. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Il y a le soleil. On va taper dans les... Bon, les gars, là, je suis sorti. Je suis à rejoindre mon pote. Yes. Ça va ou quoi ? Pour qu'on allait chercher Omar et voir où il est. Mais bon, les gars, je trouve ça chelou qu'il ne soit pas rentré tout de suite. De base, normalement, il rentre tôt de l'école. Je n'ai pas de problème avec ça. Et là, comme par hasard, je lui confie son téléphone. Hier, je l'ai privé de Fortnite et tout. Et là, comme par hasard, il ne rentre pas. Donc, moi, je le souplesse, il est allé chez un pote. Mais je ne pense pas avec le confinement. On ne peut pas aller chez les potes. Non, c'est bizarre un peu. Ou alors, il t'avait prévenu, je pense. C'est bizarre un peu, c'est chelou. De toute façon, on va voir les gars. On va aller voir dans les endroits où ils peuvent aller. Je pense que c'est un petit stade à côté, non ? Côté de leur école, il y a un stade. Oui, il y a un stade, ouais. Il y a le stade, ouais, sympathique. On va voir s'ils ne sont pas là-bas. Ils sont partis jouer au foot, un truc comme ça. Je ne sais pas s'ils ont dû rester jouer au foot, mais ils n'ont pas respecté le confinement, ça veut dire. De toute façon, on va voir les gars et on vous tient au jus. Bon, les gars. En fin de compte, il n'y a personne. On va rentrer vite fait. Mais je crois qu'il n'y a personne dans le stade. Généralement, après l'école, tout ça, il y a du monde. Oui, il y a du monde qui vient ici. Je ne comprends pas, c'est grave, bizarre. Non, je crois qu'il n'est pas rentré. C'est de l'appui ou quoi ? Mais j'ai pris son téléphone, je l'ai payé le téléphone hier. Parce que vas-y, il a fait une phase de fring. Allez, les gars, c'est la merde. Il y a vraiment une personne au stade. Oui, là, il y a personne. Attendez, je ne suis pas fou, regardez les gars. Je ne vous promets, il n'y a personne. Fume, filme, filme. Normalement, ils sont là. Vas-y, filmez-moi, filmez-moi. Normalement, ils jouent au foot ici, les gars. Bon, là, les gars, c'est la merde. On va aller chercher... Je pense qu'on va aller chercher où ? Oh, tiens, on va aller où ? On va aller dans la place où ils jouent tout le temps, là. En bas, le bâtiment, là, où ils jouent tout le temps. Oui, je vois, je vois, c'est vraiment. Il y a moyen, ils sont là-bas. On va aller voir là-bas. Et après, sinon, je ne sais pas s'il y a une... Ah oui, ou peut-être la cachette où il y avait le fou. Oumar, il était parti le voir la dernière fois. Il ne faisait que d'aller voir avec ses potes. Ouais, mais ça se trouve, il allait là-bas vu qu'il était énervé. Vas-y, vas-y. Vas-y, les gars, on va aller voir, on va vous dire ça. Bon, les gars, c'est la merde parce que normalement, d'habitude, ils sont tout le temps ici quand ils jouent au foot. En fait, genre, ils prennent. Vous voyez cet espace-là ? Pour eux, c'est comme des cages. Et genre, ils se mettent ici, ils font des califes et tout. Mais là, il n'y a personne, wesh. Ça fait longtemps, les gars, moi, je suis venu ici. Oh, mais il n'y a personne. Ouais, ouais, mais il n'y a personne. Non, il était là-bas, le banc, wesh. Ouais, en fait, c'est les carreaux cassés. Tu vois, là, les carreaux cassés ? Il y avait des bancs, mais les gars, ils ne sont pas là. Ça, c'est la merde de ouf. Tu voulais aller où, toi, s'il y a ça ? Bah, je te dis, je ne sais pas si tu as vu, il y a un emplacement où il y a un fou, ils allaient le voir. Non, je n'ai pas suivi l'histoire. Ah, ben là, les gars, on va aller voir l'emplacement du fou. J'espère qu'ils ne sont pas avec un mec bizarre. Sinon, ça serait... Bizarre un peu. Moi, j'espère qu'il va être avec des potes à lui. J'espère qu'il ne va pas être tout seul, parce qu'il est tout seul, c'est bizarre un peu. Ah, ben oui. Surtout là-bas, dans ce endroit-là, je déteste quand il est tout seul. Vous savez quoi, les gars ? On va y aller et on va se retrouver là-bas. Moi, les gars, on vient d'arriver vers l'endroit où on avait... Oh, il y a un écho de bâtard ! Wesh ! Ah, on doit mettre de l'acoustique ou quoi ? Moi, les gars, comme je vous l'ai dit, là, on va arriver vers le repère où on avait trouvé le fou avec une aise. J'espère qu'ils ne sont pas là-bas. Inch'Allah, ils ne sont pas là-bas. Parce que s'ils sont là-bas, ça va être la merde. Mais j'espère qu'ils ne vont être pas très longs, parce que si on ne les trouve pas, ça va être la merde. En vrai, je crois qu'on doit appeler la police si on ne les trouve pas. On va devoir appeler les keufs, les gars, ça va être bizarre. Putain ! En plus, on va avoir des problèmes. Tu te vois, il y en a 135 euros d'amende. Ah, ça va faire presque l'heure maintenant qu'on est dehors. Putain, les gars, c'est la merde, Allah. Mais bon, Inch'Allah, on va bientôt... On va bientôt les retrouver, Inch'Allah. Oh l'Allah, c'est relou ! Vas-y, les gars, on se trouve que dès qu'on est devant le repère. Les gars, je pense que vous reconnaissez tous l'endroit. C'est... Regarde, peut-être qu'il est en bas. Non, mais il est en bas. Il n'est pas là, il n'est pas là. Donc là-bas, on sait que c'est là-bas le repère. On va un petit peu avancer. Mais la dernière fois, Ryan, je te promets, il nous a coursé, mon pote. C'était un truc de fou. Ça ne peut pas que tu m'expliques, toi. Il nous a coursé, mais genre grave longtemps. Un mec, un fou, avec un masque de loup, des mains de loup et tout. Là, c'était un truc de fou. C'est où l'as-tu ? Ouais, c'était là-bas, en fait. En fait, c'est un endroit grand isolé. Tiens, on fait quoi ? On arrive, première fois, genre au début, il attrape Omar. Après, dès qu'il l'a attrapé, il l'a accroché à l'arbre. Vraiment accroché à l'arbre là-bas. Mais bon, c'est bon, les gars, je ne le vois pas. Il n'est pas là-bas, ça me rassure, mais... Putain, il est où ? Eh, moi, je m'en fous. S'il revient maintenant, on lui casse la gueule, c'est fini. Il y a plus de demi-mesure, les gars. Il y a plus de demi-mesure. Eh là, on leur casse la gueule, là. C'est fini, maintenant. On ne rigole plus avec les fous. On est où, là ? On ne peut plus vivre en société, normalement ? Là, ça fait flibre. Comme par hasard, genre là, il y a des huissons. Un coup, ça sert en deux jeux, parce qu'ici, c'est un endroit grand isolé, en fait. C'est un cimetière, c'est un cimetière, c'est un cimetière, c'est un cimetière, le truc de fou. Bon, les gars, vous pouvez voir que là, c'est là le repère. Il n'est pas dans son repère, donc on est tranquille, les gars. On n'aura pas tout ici par rapport à ça. On va faire un dernier petit tour, je crois. Non, il n'y a personne, il n'y a personne. Vas-y, viens, on fait un dernier petit tour. Bon, les gars, purée. Je suis allé souffler carrément, parce que, vas-y, avec le confinement, je ne sors plus. Moi, c'est quoi ce truc d'ouf, on ne fait que de marcher, on ne les trouve pas, Ryan. Je vais câbler, gros. Bon, les gars, là, je crois que je suis vraiment à deux doigts d'après la police. On est arrivés, là, où je m'en vais dire, je ne sais pas quoi. Ouais, mais là, on a dépassé le repère, on fait vite fait le tour. Hé, oh là, c'est là. Ils sont où ? C'est eux, non, c'est des petits, je crois. Il est avec ses potes ? Je ne sais pas, attends, viens, on avance vite fait. Tu penses, tu es sûr que c'est eux ? Oh, là. Attendez, les gars, on va vite fait. Attendez, les gars, attendez. Ouais, les gars, je ne sais pas si le gars, il va être bien. Hé, je pense que c'est eux. Toi, viens, on avance un tout petit peu pour être sûr. C'est eux, les gars. Je ne sais pas si vous les entendez, ils crient. Hé, je crois qu'ils jouent à Fortnite. Écoute, écoute. Construis, construis, construis. Là, il dit ça. Mais il se fout de ma gueule. Il se fout juste derrière le scie. Oh, la t'in gris, les gars. Ouais, c'est eux, les gars, là-bas. Hé, la tête de ma mère, ça ne va pas se passer comme ça. Ça fait, attends, je vais dire ça tout de suite. Attends, c'est moi qui ai ton téléphone. Il est 17h, t'es moi, on les entend rigoler. Voilà, on les entend rigoler. C'est quoi, Ryan ? Est-ce que tu es encore ton masque chez toi ? Celui de Halloween ? Ouais. Ouais, c'est une de ma nièce. Vas-y, vas-y. Eh, bah, tu sais quoi ? Eh, les gars, à 10 000 pouces bleus, on va aller voir et on leur fait la peur de leur vie. Tu les courses et tout. Viens, on va chez toi, vite fait, on va chercher le masque. Vas-y, les gars, à 10 000 pouces bleus, les gars, à la suite. Vous allez voir là, on va aller courser et ils vont péter un câble, obligatoirement. Vas-y, viens, on se dépêche. Ouais, ils vont péter un câble. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y.